Vous êtes sur RTL. Il s'agit donc du dernier gros titre de l'actualité de ce vendredi. Donald Trump l'affirme, le règne de Daesh est terminé en Syrie. Le groupe Etat islamique est vaincu à 100% vient d'affirmer le président américain. Le dernier réduit des djihadistes, Bagus, serait donc tombé, Mili Bojar. Oui, au sud-est de la Syrie, c'est là que se menaient les derniers combats, là où se trouvaient les derniers djihadistes les plus radicalisés, y compris des combattants français. Les combats ont été acharnés, ils ont dû aussi être stoppés à plusieurs reprises pour permettre aux civils et aux familles de djihadistes de se rendre. Plus de 50 000 personnes se sont rendues en quelques semaines. Des femmes et des enfants sortaient encore de la ville il y a seulement quelques jours. Alors du côté des forces kurdes qui mènent l'offensive terrestre à Bagus contre Daesh, il n'y a pas encore de déclaration officielle de victoire. En tout cas, en milieu de journée, le drapeau noir de Daesh a été retiré des hauteurs de la ville, remplacé par le drapeau des Kurdes de Syrie. Et ce matin, il ne restait que deux petites poches de djihadistes. Elles auraient donc été vaincues ce soir. Et cela marque la fin de l'État islamique en Syrie. Rappelons qu'à son apogée, le califat faisait la taille du Royaume-Uni et s'étendait sur une partie de la Syrie et de l'Irak. Suite aux offensives de la coalition, le territoire de l'État islamique n'a fait que se réduire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un village, ce village de Bagus au sud-est de la Syrie. Et où Daesh est donc tombé ce soir. Émilie Beaujard pour RTL.